Mesdames et messieurs, bonjour ! Comme vous le savez, sans doute aujourd'hui, ce sont les élections présidentielles aux Etats-Unis. J'ai donc choisi de démystifier un peu ce sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler politique américaine ! Youpi ! Alors avant de pouvoir aborder les élections présidentielles à proprement parler, il faut déjà comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau politique aux Etats-Unis. Les Etats-Unis sont une république fédérale, présidentielle, bicamériste. Vous dites ? Ça veut dire que c'est un pays où les gens au pouvoir sont élus. Ces élus gouvernent des états qu'on dit fédérés, c'est-à-dire que ce sont des entités autonomes dont le statut est généralement garanti par une constitution. Constitution américaine, tout le monde connaît. À sa tête se trouve un président, et le parlement comporte deux chambres, une chambre haute et une chambre basse. L'une représente la population, l'autre représente les entités fédérées. Ah oui 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 ! C'est aussi, et bien sûr, une démocratie représentative, c'est-à-dire que c'est le peuple qui vote. Et aux Etats-Unis, comme en France, le droit de vote s'acquiert à 18 ans. En plus, il y a trois niveaux de gouvernement. Le niveau local, les villes, les comtés, avec à leur tête les maires et les maires de comté. Au-dessus, on a le niveau fédéré, ce sont les états. À leur tête, il y a un gouverneur, qui sont en charge de la justice, de l'éducation, des transports. Chaque état a un gouverneur, un drapeau, une législation, et fait les choses un petit peu différemment. Et le niveau fédéral, le pays dans sa globalité, l'état avec un grand E, qui s'occupe de la monnaie, de l'armée, du commerce extérieur, de la politique étrangère, tout ça au niveau national. Tout ce petit monde est élu au suffrage universel par les citoyens américains. Toutes... non ! Bah ouais, ce serait trop simple ! Trop trop simple ! Je vais pas m'étendre sur le système politique plus que ça, c'est long, c'est compliqué, et j'ai pas encore assez de connaissances sur le sujet. Donc on va directement passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les élections américaines. Tous se font élure au suffrage universel par les citoyens américains, sauf le président des Etats-Unis. Je l'ai dit dans ma première vidéo, les Etats-Unis, c'est vraiment comme l'Europe. En Europe, on est reliés par des textes communs, on a un drapeau, on a un hymne, mais chaque pays est distinct et fait les choses un petit peu différemment. Mais je fais ce que je veux ! Les US, c'est pareil. Pour vraiment bien comprendre comment ça se passe, il faut vraiment se mettre dans le crâne que chaque Etat, c'est comme un petit pays. Ils font tous leurs élections de manière différente. Nationalement, le vote des citoyens américains ne compte pas en tant que tel. Contrairement à la France. En France, les citoyens vont voter et celui qui a le plus de voix est élevé. Aux Etats-Unis, il y a ce qu'on appelle un collège électoral. Chaque Etat reçoit un nombre de voix et c'est ce nombre de voix qui va compter. Ils en ont tous deux au départ et ils en reçoivent plus en fonction de la population de l'Etat. Plus il y a de personnes vivant dans votre Etat, plus votre Etat va recevoir de voix. Une fois que les citoyens ont voté, il y a deux façons de procéder. Pour 48 des 50 Etats, celui qui reçoit la majorité de voix remporte toutes les voix de cet Etat. Et pour les deux derniers, Nebraska et Maine, ils divisent leur Etat en districts de vote. Chaque district a une voix. Celui qui remporte la majorité dans ce district reçoit la voix de ce district. Pour les deux voix qui sont automatiquement attribuées à chaque Etat, elles vont à celui qui remporte une majorité dans l'ensemble de l'Etat. Il y a une demi-douzaine de partis politiques qui sont actifs, représentés au Congrès et qui normalement proposent un candidat pour les élections présidentielles. Mais on n'entend vraiment parler que des deux principaux, que sont les démocrates et les républicains. Les démocrates sont représentés par la couleur bleue et ce sont les libéraux, avec une politique plus moderne. Les républicains, représentés par la couleur rouge, sont les traditionnalistes avec une politique un peu plus conservatrice. Leurs candidats pour cette élection sont Joe Biden pour les démocrates et Donald Trump Jr. pour les républicains. On va se servir un petit peu de l'expérience de mon mari et je vais vous parler de comment ça se passe quand on vote dans l'Etat de Washington, parce que c'est de là que mon mari vient, et dans l'Etat de Louisiane, puisque c'est là où on habite. Commençons par les primaires. Dans l'Etat de Washington, tout le monde peut voter pour les primaires de tous les partis politiques. Une fois les primaires passées, chaque Washingtonien reçoit un livret avec le programme de chaque candidat et quelques infos, comme leurs grands accomplissements, ce qu'ils font dans la vie, leur niveau d'éducation, d'où ils viennent, leurs relations avec leur famille, s'ils sont religieux. Ils peuvent ainsi étudier le matériel de chaque candidat et se faire une meilleure idée de pour qui voter. Environ cinq semaines avant les élections, ils reçoivent leur bulletin de vote. Dans l'Etat de Washington, on vote exclusivement par courrier. À moins que vous ne veniez d'emménager, ou que pour une raison ou une autre, l'Etat ne possède pas votre adresse, auquel cas vous pourrez aller voter en personne le jour des élections, dans les quelques bureaux de vote qui seront ouverts, vous devrez envoyer votre bulletin de vote par la poste. Les bulletins peuvent être remplis et renvoyés aussitôt que vous les recevez chez vous. Et ce, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote le jour des élections. Donc en gros, si vous habitez Washington, vous avez cinq semaines pour voter. Une fois le bulletin rempli, vous le mettez dans une petite enveloppe, qu'on dit une enveloppe secrète. Cette enveloppe secrète, vous la glissez dans une plus grosse enveloppe. Cette grosse enveloppe possède un code-barre qui est spécifique à chaque votant. Vous signez ensuite cette grosse enveloppe et vous envoyez le tout par la poste. Les enveloppes sont préaffranchies et fournies avec le bulletin de vote. Tout cela arrive au bureau du secrétaire de l'État de Washington. Une fois reçu, il scanne le code-barre qui se trouve sur la grosse enveloppe, ce qui va faire sortir le fichier d'identité du votant. Et la signature du fichier et de l'enveloppe vont être comparées. S'il y a le moindre doute sur la signature, on va mettre ce vote de côté. La personne sera alors notifiée et devra se rendre dans un bureau officiel pour confirmer ou renier ce vote. Si au contraire tout se passe bien et que les signatures correspondent, on va ouvrir la grosse enveloppe et mettre l'enveloppe secrète de côté. Tous les votes reçus le même jour sont regroupés, emballés et conservés ensemble. Enfin, le jour des élections, ils ouvrent ces enveloppes secrètes et se mettent à compter les voix dans l'ordre des jours où elles ont été reçues jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voix à compter. Contrairement à Washington, en Louisiane, si vous voulez voter pour les primaires, il faut être affilié à un parti politique. Et vous voterez uniquement pour les primaires de ce parti politique auquel vous êtes affilié. La Louisiane est un état où on vote en personne. Cette année, c'est un petit peu différent à cause du Covid. Mais en règle générale, à moins que vous ne soyez un militaire qui est déployé, que vous soyez en dehors de l'état pour quelques raisons que ce soit, à moins que vous soyez âgé ou que vous ayez des problèmes de santé qui vous empêchent de sortir de chez vous, vous devrez venir dans votre bureau de vote et voter en personne. Comme tout le monde, ou presque, vote en personne, les bureaux de vote sont ouverts 20 jours avant le jour des élections pour une période de 10 jours. Ça permet d'éviter les bouchons, le jour J, c'est ce qu'on appelle le vote tôt. Et pour voter tôt, il faut se rendre dans un bâtiment officiel de l'état, n'importe lequel du moment qu'il est dans votre paroisse. Et oui, la Louisiane est un état catholique, l'état n'est pas divisé en comté, mais en paroisse. Donc, 10 jours de vote tôt, suivi de 10 jours sans vote, et enfin, le jour des élections ! Quand un Louisianien s'enregistre pour voter, on lui attribue un bureau de vote en fonction de son adresse. Comme en France, ça peut être une mairie, une école, une bibliothèque. Le jour des élections, chaque Louisianien se rend dans son bureau de vote, où des volontaires vont d'abord demander une identification officielle avec photo, comme un permis de conduire ou une carte étudiante. Lilou Dallas Multipass. Et vérifier ainsi qu'il est au bon endroit. Si cette personne n'est pas dans les registres, on va lui expliquer qu'elle s'est trompée, on va lui indiquer son bureau de vote, et lui demander d'aller voter là-bas. La Louisiane utilise le vote électronique, donc une fois l'identité vérifiée, le votant se rend dans un isoloir, où se trouve un écran avec des boutons à pousser. L'un des volontaires passe alors une carte au dos de l'écran, ce qui va activer les options de vote. Une fois le vote validé, le votant peut rentrer chez lui. Ça va paraître cu-cu, mais dans la plupart des états, une fois que vous avez voté, on vous donne un petit sticker comme ça qui dit « J'ai voté ». Ça a plusieurs buts. Premièrement, vous pouvez frimer d'être un bon citoyen, parce que vous avez voté. Deuxièmement, si vous le portez bien, comme la plupart des gens le font, c'est un pense-bête pour ceux qui ne sont pas encore allés voter. Si on vous voit le porter, on peut se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, c'est le jour des élections, il ne faut pas que j'oublie d'aller voter. » Et troisièmement, tu dirais non à un petit truc mignon comme ça ? Même si c'est pour le donner aux enfants, ça fait toujours plaisir. Cet autocollant ne paye pas de mine, mais depuis qu'on a commencé à le distribuer dans les années 80, on a vu une augmentation de 5% du nombre de votants s'il y avait un autocollant à la clé. Petite info en passant, les Américains ne votent que très rarement sur une ou deux choses à la fois. En général, il y a plusieurs offices qui sont votés en même temps, ainsi que plusieurs lois et des amendements propres à l'État qui sont votés aussi à ce moment-là. Bon, tout le monde a voté, les voix ont été comptées, ce qui peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en fonction de la façon de voter. Une fois que les résultats sont connus, c'est au tour des électeurs d'entrer en scène. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait un collège électoral ? Chaque voix de chaque État est représentée par une personne désignée à l'avance. L'ensemble de ces personnes forment le collège électoral. Ça peut être n'importe qui, il suffit juste de demander si on peut le faire, en fait. Le job de ces électeurs est de venir voter pour leur État respectif dans une cérémonie qui va rendre les voix de chaque État officielles. Ils ne viennent pas pour voter pour eux, mais ils représentent les voix, les votes de leur État. C'est purement pour le show, parce qu'en fait, on sait déjà qui a gagné, mais c'est la tradition et c'est la dernière étape du vote. Cette cérémonie aura normalement lieu cette année, le 14 décembre. Ben voilà ! Vous savez tout ! Toutes les questions sont les bienvenues, dans la limite de la bien-séance, bien sûr. Abonnez-vous pour rien louper. Allez voir mon compte Instagram si le cœur vous en dit. Mettez un petit pouce bleu, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501